Vous écoutez le focus de SoSuite Planète, un épisode centré sur un seul sujet, présenté rapidement un livre, un album musique, un événement, un film, une expo, une info concernant les droits humains, l'environnement, donc toujours en lien avec les sujets de SoSuite Planète. Les épisodes focus s'intercalent entre les épisodes traditionnels d'interview. Des fricheuses, féminisme, au pluriel, caméra au point et archives en bandoulière. C'est le titre de cette passionnante exposition proposée à la Cité internationale des arts à Paris, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et dans le cadre du Festival d'automne 2023. L'exposition revient sur l'histoire culturelle et visuelle du féminisme en France dans les années 1970 et 1980. À travers la fondation en 1982 du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir par trois femmes, Delphine Sering, Carole Rousseau-Poulos et Johanna Wider, membres du collectif Les Insoumuses. Cette exposition nous permet une immersion dans les coulisses d'un mouvement aux multiples facettes avec un accès à des archives exceptionnelles. Au travers des vidéos de ces trois femmes, ainsi que des vidéos d'autres réalisatrices et collectifs féministes conservées au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris depuis ses débuts, au travers de ces vidéos donc se dessine une cartographie des luttes de l'époque. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse, à la liberté sexuelle, les luttes des lesbiennes, queers, gays, travailleuses de différents secteurs économiques, les conditions de vie des travailleuses du sexe, les droits des prisonnières politiques, la torture, la guerre au Vietnam ou encore l'antipsychiatrie dans un cadre résolument international. Elle propose une vision du combat pour l'émancipation des femmes à travers la mise en regard de ces images, filmées et diffusées grâce aux premières caméras vidéo et magnétoscopes portables par des collectifs vidéo féministes qui ont documenté ces luttes tout en y participant avec différentes pratiques d'artistes contemporaines. Au milieu des années 1970, Delphine Serig, actrice, et Johanna Wider, traductrice, rencontrent Carole Rousseau-Poulos, vidéaste et militante, et elle forme un collectif vidéo baptisé « Les Insoumuses ». Rousseau-Poulos est l'une des premières femmes à utiliser le système vidéo porte-à-pâques de Sony disponible en France à la fin des années 1960. Avec son mari Paul, Carole Rousseau-Poulos fonde le collectif militant « Video Out » avant de s'associer avec des Insoumuses dont les vidéos s'inscrivent dans un contexte où les femmes s'approprient largement les nouvelles technologies vidéo portables dans un geste de désobéissance et d'émancipation. En 1982, les trois femmes fondent le centre audiovisuel Simone de Beauvoir et dès le début, elles s'engagent à produire, archiver, distribuer et œuvrer à la restauration des vidéos des réalisatrices françaises et internationales et de divers collectifs féministes. Nicole Fernandez-Ferrer, co-commissaire de cette exposition, rejoint les fondatrices dès l'ouverture du centre en tant que documentaliste chargé des archives. Si le sujet vous intéresse, il faut vraiment prévoir du temps pour profiter pleinement de l'exposition car les vidéos sont nombreuses, elles sont souvent captivantes et constituent de riches et précieux témoignages historiques comme la vidéo « Femmes du Vietnam 1969-1973 » une vidéo réalisée par Delphine Serig et Johanna Vider et le partenaire de Serig, l'acteur Samy Frey, à partir d'un montage de diapositives de Jane Fonda comprenant des photos prises lors de son voyage au Vietnam et accompagnées d'un enregistrement sonore. J'ai aussi été très touchée dans la salle « Une histoire en cours » à la fin de l'exposition, avec des œuvres plus récentes, par une œuvre de Poala Valero Comine qui commente l'herbier de Rosa Luxembourg dans une œuvre intitulée « Manifestation végétale, herbier résistant, Rosa Luxembourg 2020-2023 » Paola Valero Comine établit des liens entre la résilience des plantes urbaines et l'engagement des femmes de différents pays et de différentes générations que l'artiste a sélectionnées pour leur activité de protection de la diversité de tous les êtres vivants. Les féminismes et notamment l'éco-féminisme sont à l'honneur dans cette exposition. L'exposition est gratuite et un formidable petit livret d'une cinquantaine de pages est aussi offert aux visiteurs avec des photos et de nombreux textes qui expliquent les contenus de chaque salle. Des fraîcheuses, féminisme, caméras au point et archives en bandoulière, c'est jusqu'au 20 décembre à la Cité internationale des arts à Paris et c'est vraiment à voir. Dans le descriptif de ce podcast, je vous ai mis les liens pour accéder directement au centre audiovisuel Simone de Beauvoir, mais aussi bien sûr au site de la Cité internationale des arts et vers la page de cette exposition des fraîcheuses, féminisme, caméras au point et archives en bandoulière sur le site de la Cité internationale des arts. Voilà, je vous mets aussi le lien vers les informations pratiques. Je vous rappelle que l'exposition est gratuite et que c'est jusqu'au 20 décembre. Chers auditrices, chers auditeurs de Sousuite Planète, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seuls tous les contenus des podcasts et du site internet sousuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien. Vous accéderez à la page du Patreon de Sousuite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas. A tout de suite.